bonjour à tous alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais pêcher sur le canal de france sur les sco donc c'est un canal qui est très très peu pêché depuis quelques années donc très honnêtement je sais qu'il y avait du poisson dedans mais aujourd'hui je sais pas du tout donc on va faire une tentative on va pêcher quelques heures alors pour cela je vais utiliser aujourd'hui la power roche naturelle de chez sansas donc c'est une amorce spécifique à gardons c'est une amorce qui est fait pour les canaux comme celle ci comme celui en parlant comme celui là pour les canaux où il ya un peu de courant où il ya un peu de péniche qui passe etc etc donc on va on va utiliser ça d'ailleurs j'avais été très content de la vidéo précédente de la brem naturel alors en ligne j'utiliserai cela donc du lm pc c'est un flotteur le moulin du pêcheur bien sûr ou cela le lm pc 12 l avantage du 12 c'est que je peux changer l'antenne quand je veux c'est vraiment un superbe fauteurs façon j'ai fait déjà d'autres vidéos avec ce flotteur c'est excellent donc voilà peut-être un comme ça et comme ça tout dépend du poids on va regarder un petit peu comment ça se pêche comment serait certainement avec un agramme 50 parce que il ya de l'eau je vois un peu d'activité un petit peu de deux poissons en surface et des petites abêtes des petites bricoles c'est parce que je vais pêcher aujourd'hui mais bon c'est signe qu'il ya du poisson on va se retrouver dans quelques minutes après le mouillage des amorces montage des lignes et tout ça donc vous pouvez le voir tout de suite à ma droite regardez une péniche qui arrive donc c'est vraiment le type de canaux conseillés pour ce type d'amorce en tout cas en l'utilisant comme elle est rien d'ajouter à part la terre pour l'alourdir un petit peu mais rien de rien de spécial bon allez à tout à l'heure donc voilà la mort c'est mouillé les faits la tamise encore un coup là j'ai mélangé de la terre avec parce qu'ici il ya vraiment beaucoup de passage de péniche je reste avec une granulométrie assez grosse ça ça passe bien voilà mort c'est bien foncé un beau produit elle sent très bon c'est un morce bien épicé voilà on nous fait une belle amorce bien foncé spécifique un garbon avec un peu de terre de sommel dedans alors dans les commentaires essayez de trouver par vous même la composition de cette amorce dites moi qu'est ce que vous voyez si vous voyez bien mais en moi je vois beaucoup de particules vous me dira en commentaire qu'est ce que vous en pensez de sa couleur et son aspect regardez hop donc si tu joues une petite boule bien serré pour les appeler fait que passer à la main normalement on pourrait la mettre à couper c'est parti premier poisson en même temps il n'y a rien d'épendant ça reste à fond de cailloux aussi donc il risque d'en avoir beaucoup mais c'est toujours bien deuxième coulé il faut bien être sur la tannes et bien sur la voie il faut bien être sur la tannes et bien sur la voie voilà j'ai vu avec des gros poisseaux pour le cas où il y a 40 ans on bricole pour l'instant une coulée un gobi il y a un gobi ouais il y en a déjà tous les poissons on un or Il faut avoir une péniche parce qu'au courant il nous a bien appuyé. Oui. Elle est là. Quand on parle du loup. A peine troisième coulée et une péniche. Ça fait plaisir. Il est chargé. Il y a des goblies, il y a des autres poissons. Il ne faut pas toujours avoir peur des goblies. Je pense que tu peux répéter parce qu'avec le bruit de la péniche, ils n'ont pas du tout compris. Je ne sais pas parce que ça fait l'effort. J'ai détendu l'effort. Et même sur un gardon, je suis franc. J'ai détendu l'effort. Un mini, mini goblies. Ah les goblies, ce n'est pas des goblies. Et du coup, on vous disait, si vous ne voyez pas bien le flotteur, c'est normal. C'est parce qu'il est vraiment bien plombé. Donc il est vraiment à rare de loup. Donc là, j'ai fait tous mes poissons avec un asticobloor dans l'eau noyé. Limite noyé en fait. Et là, je vais passer, je vais voir si je change de poisson, à un rubis vivant, non noyé. Les touches après, je les ai bien. En fait, c'est vraiment pour dire, je vais voir si ça forge un peu de poisson. Soit interco, grecqueur, plaquette, j'ai envie. Je ne pêche pas loin, je pêche pas loin de l'épibor. Je veux dire, je ne pêche pas loin de l'épibor. Mais par contre, c'est vraiment posé là où j'ai mis les poumons. Je vais dire, 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 je vais dire. C'est mon avis, là-bas, tu tiens, là-bas, tu t'as mis, là-bas, tu t'as mis, là-bas, tu t'as mis. Ou un gros gobi. On le voit un petit peu. On peut vite un petit peu plus haut. Nickel. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de péniche. On dirait que la mort, c'est des collégies, ça peut quitte à droite. Ce n'est pas grand-chose. C'est une gâteau, une trentaine de frottes. C'est une gâteau. C'est une gâteau, c'est une gâteau, c'est une gâteau. C'est une gâteau quand vous mettez un astuce. Sinon, c'est certain que vous allez louper beaucoup. Les chiens de compétition, elles n'ont pas besoin de moi. Ils s'en perdent. Et ceux qui n'ont pas trop l'affiché, c'est ce qu'il me manque bien de savoir. Donc, je ne sais pas si la caméra vous voyez bien mon ficheur, mais regardez comment il est tourné. Il reste 1, 2 mm, 3 mm peut-être. Et là, ça me permet vraiment de bien voir les yeux. Et là, ça me permet de s'amener. Le bas de gauche à droite. Ouais, voilà ! Essaie, ce n'est pasolved, c'est pas grave, Je vais la mettre à gauche, je vais repasser ça seulement sur mon arbre. Et la maquillère sera bien. Voilà, elle va plus qu'il arrive. Et la maquillère sera bien. Et la maquillère sera bien. Donc là, j'étais en 8,20. Là, je vais passer en 9,18. Un changement de courant et une péniche arrive. De toute façon, après, il faut dire les choses. Je suis venu ici pour ça. Voilà, on est en condition idéale. C'est exactement ce qu'il faut pour cette amorte. Pour un test d'amorte, c'est pour aller dans un truc où ça ne bouge pas. Ça ne servira déjà pas à grand-chose et je ne pourrais pas vous dire ce que je pense. Il y en a même deux des péniches, il y en a une derrière. Donc là, ça bouge. Pour l'instant, je n'ai pas du réamorcer. Celle-ci est bien lourde, par contre. Il est possible que je m'étrape une petite boule de rappel à la couper. Et on va attendre, on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai mis un hameçon un peu plus costaud. Donc on verra si tu attrapes quand même des petits ou pas. Et on verra si je dois remettre une petite boule de rappel. Et on verra si je dois remettre une petite boule de rappel. Tu n'as mis pas la coupelle du coup ? Non, je vais en mettre à la main. Je vais en mettre à la main. Je vais en mettre à la main. A la main, pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés très très vite sur la mort. Ils ont pas peur. Ils sont pas effrayés. Ils ont deux bateaux. De l'autre sens cette fois. C'est plutôt très vite sur la mort ils ont eu peur, parce qu'ils auraient eu peur. Ils avaient peur du bruit. Ils ont dit qu'on peut en parler avec eux. Ils ont déjà fait peur. ... ... Grave ! ... 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